Reviens, petite mouche, mais où tu vas ? Autant va pas, tu vas voir, on va être des super copains tous les deux. On va regarder la télé toute la journée en mangeant des cips aux oignons. Oh, si tu veux, je t'achèterai un paquet de cipou, toi. Hé, oh ! Occupé ! C'est bon, c'est bon, je te les laisse, les toilettes. Tu peux arrêter ton cinéma, pleure-nichard. Tu peux me dire qui c'est ce machin ? Elle est où, ta maman ? Il est où, ton papa, petit bonhomme ? Mais pourquoi il a l'air tout plein, le petit bonhomme et son papa ? Sois gentil, Gorgeous, il va déjà nous dire ton nom, mon gars. Eh bien, voilà qui nous promet bien du plaisir. Comment allons-nous nous débarrasser de ce gamin si nous ne savons même pas comment il est arrivé chez nous ? Pas de problème, j'ai un plan. Si tu veux gommager le bonhomme, faudra d'abord me gommager moins. Ok. Hé, mais t'es pas bien ou quoi ? Elle est malade. Cool, bud, ça m'a vu se chatouiller un petit peu au départ. Stop ! Tu vois bien que ce truc bizarre est inoffensif. Ce n'est qu'un pauvre petit dessin égaré loin de son foyer. Et c'est notre devoir de nous occuper de lui. Yeah ! Viens, mon copain. Je veux te prendre sous mon aile et t'expliquer les lois de l'existence. Et pour commencer, tu vas faire connaissance avec la télé. Tu connais l'inspecteur d'Eric, eh bien, il est très gentil. Je vais, les enfants. C'est notre devoir de nous承ener. Oh, 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 oh. D'abord, je suis loulou. Alors voilà, goulou, goulou, goulou. Oh, là... C'est génial. Hé, 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 hé. Eh, hé, hé. Hé, 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 hé. Grûle-lis, 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 grûle-lis Ta-da ! Grûle-lis, grûle-lis, grûle-lis Qu'est-ce que j'ai trop bien dormi, dis-donc-moi ! T'as fait un gros doudou ? Ah, t'es déjà debout ? Comment que ça va ? C'est quoi que tu décides ? Allez, on est des copains tous les deux, tu peux me dire s'il y a quelque chose qui va pas ? C'est ta renière, ces marionnettes ! Ah oui, tu trouves ? Eh bien si tu sais t'y prendre pour faire rire les enfants, vas-y, fais voir tes talons ! Coucou, ça ! C'est un chinois, c'est Monsieur Li ! Oh, je la connais, trop bien ! Et c'est mon histoire ! Et Monsieur Li a un prénom, et tu sais ce que c'est de son prénom ? C'est Gui ! Le Monsieur s'appelle Gui-li ! Gui-li-gui-li-gui-li ! Oh non 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 ! Le créateur de ce garçon tout plat, c'est une petite fille qui a vécu dans cette maison avant notre arrivée ! Il veut la retrouver et nous allons l'aider ! Non, je veux pas qu'il s'en aille ! C'est mon meilleur de tous mes copains ! Repose-toi, on s'occupe de tout ! Vous allez voir, ça va être un jeu d'enfant ! Sauf qu'il y a dû y avoir des dizaines de locataires avant nous ! De tous les retrouver, c'est pas grandit ! Bonjour, chère madame ! J'habite juste à côté de la maison Allouée sur la colline, et j'ai malheureusement attrapé une maladie extrêmement rare et extrêmement contagieuse ! Ethnon est malade ! Quelqu'un aurait pu me prévenir quand même ! Il faut absolument que je contacte tous les anciens occupants de cette maison ! Vous comprenez ? C'est une urgence extrême ! Oui ? Non ? Juste les eaux qui se réduisent en poudre et le foie qui se fossilise ! Tu entends ? Oh non ! Mais pourquoi nous, seigneur ? Merci à vous, mes hommages, chère madame ! Ah ! Oh ! Il n'a encore joué ! Je me sens, je me sens, je me sens pas bien du tout ! Pas bien, mais pas bien du tout ! Je sens les eaux qui se fossilisent ! Et voilà le travail ! Avant nous, il y a eu seulement trois occupants ! Hein ? De quoi ? Des caissés ? Oh ! C'était pour rire, bien sûr ! Le vieux plan, je le savais ! Avouez que je vous ai bien fait marcher, les gars ! Hein ? Dis donc, t'as un vilain bouton, là ! On dirait qu'il y a du pu ! De quoi ? Un bouton ? Où ça ? Mais fais quelque chose, Ethnon ! J'ai un gros bouton puruleur ! Si mes renseignements sont exa, nous nous trouvons devant la nouvelle résidence de la famille Rezulski ! Nous serons en permanence en contact radio avec toi ! Go ! Qu'est-ce qui se passe ? Eh ? Eh bien, c'est parce que si je saute la haie, je risque de déchirer ma belle jupe toute neuve ! Laisse-vous proposer mon aide, chante demoiselle ! Ah ! Papa Charlie à violette volante ? Quelles sont vos cordonnes, violette volante ? La violette est dans le pot ! Quand il fouille partout, il regarde si tu trouves quoi que ce soit qui ressemble à notre bonhomme tout plat ! Ça y est, bon coup ! Oh non, ses dessins sont dégoûtants ! Oh ben, c'est pas ici qu'on va la retrouver, notre gabine ! François, rends-le moins, tu l'as depuis au moins une heure ! Eh, regarde, une poupée ! Comment elle est arrivée chez nous ? J'en sais rien, mais pour le voyage de retour, j'ai une vieille idée ! Je t'ai collant ! Moi aussi, tu as comme de la friture sur la ligne ! Alors ? Plus que deux autres maisons à essayer ! Ok, numéro 2, la famille Vossel, j'en fais mon affaire ! Et je vous préviens, c'est pas la poupée qu'on joue avec moi ! Des jours sans côté, Tom Cruise ! Y'a rien ! Hé, tu veux bien me montrer tes dessins, mon petit gars ? C'est pas du travail de pont, ça ! Y'en a qui pourraient en prendre de la graine ! Rien à voir avec le dessin de notre petit gars ! Aucun style, aucun talent ! La fille que nous cherchons reste encore à trouver ! D'autant qu'en gise de petite fille ici, c'était plutôt un petit gros ! Non, ce n'est pas le moment de jouer avec le chien ! Je te rappelle que nous sommes en mission ! Gentil, le toutou ! Gentil, le toutou ! Ils n'ont pas l'âge ! Je n'ai pas l'âge ! Bien, il ne nous reste plus que celle-là ! Famille Gui-Guita ? Gui-Tara ? Gui-Ta ? Ça devrait être dans nos cordes, quoi qu'il en soit ! Qui se porte volontaire pour l'expédition ? Oh, c'est ce moment que je déteste, alors ! C'est pourquoi le déguisement d'aubergine ? J'imagine que c'est pour passer inaperçu dans le potager ! C'est un génie ! Bingo ! C'est notre petite dessinatrice ! Je vais aller discrète pour lui parler ! Est-ce que tout va bien, mon cœur ? Tu ne t'ennuies pas ? Tu es restée dans ta chambre presque toute la journée ! Je suis triste, je crois que j'ai oublié mon dessin préféré dans notre ancienne maison ! Mais mon cœur, faut pas être triste, c'est pas si grave ! C'est jamais qu'un dessin parmi tant d'autres ! Oh, une aubergine ! Je me demande comment elle est arrivée là ! Hé, qu'est-ce que tu dirais d'une bonne quiche à l'aubergine ? Il n'y a plus qu'à la laisser refroidir quelques minutes ! Vous voyez pas d'inconvénients à ce que je goûte ? Non, mais tu es malade ! Tu te rends pas compte que c'est ethno, cette tarte ? Alors, tu l'as trouvée, la fille ? Oui, elle est bien ici, je l'ai vue ! Maintenant, il n'y a plus qu'à aller prévenir, Bud ! Non, non, non ! Vous emmènerez pas mon copain ? Eh ben, tu sais bien que ton jeune et plat camarade sera bien plus heureux quand il aura retrouvé sa vraie famille ! Non ! On va aller rendre le petit bonhomme à la fille que tu... Bah, you know ! Je crois qu'il y a certains sujets sur lesquels Bud il est plutôt chatouilleux ! Viens mon copain, on déménage ! Et puis on peut très bien se passer d'eau de toute façon ! Surtout que j'ai amené toute ma collègue de bande dessinée pour aider au bugger ! À toi de jouer, Gorgius, mais surtout fais attention, se forcerner à piéger toute la zone ! Admirez la technique ! Non mais visez-moi un petit peu ça ! Des pieds de la souris, c'est trop facile ! Ceux-ci sont à l'ail, tout s'endombe ! Sois encore plus prudent, Candy ! Candy ! La première chose, c'est de poser les pieds à côté des... des pièges de souris ! Il nous faut élaborer un nouveau plan ! Mais ça marche, madame guitarde ! Mais où est-ce que tu trouves ? Voix madame, madame, madame ! Voix madame, madame ! Ça va faire trois semaines qu'il dessine jour et nuit ! J'ai une idée pour redonner la pêche et la joie de vivre à notre camarade ! Hé, bête ! Si ma mère me voyait, leur m'aurait... Ah ! Trois nouveaux petits copains en papier ! Voyons que vous nous mettez à quelle heure ! C'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids ! C'est ça ? Qu'est-à-dire qu'il n'y a pas de poids ! Qu'est-à-dire qu'il n'y a pas d'une ? Sous-titrage Société Radio-Canada Non, non, mon cher collègue, le vôtre est des supérieurs, bravo ! Bravo ! On dirait une sorte de substance parasite progressant le long de son crâne. Oui, mousse radioactive, je pense. Non, ça ressemblerait plutôt à un lichen paracathodique. Beaucoup trop écumant pour de la mousse. Absolument pas, je sais reconnaître un lichen paracathodique quand j'en vois un ! La moisissure graisseuse, clairement visible sous ce prélèvement, coupe court à toute discussion. Mousse radioactive, sans aucun doute. Hum, fascinant. Mousse ou lichen, on peut en débattre. Mais il ne fait aucun doute que cette chose est de nature parasitaire et qu'elle utilise le cuir chevelu de Bade comme territoire. Voyons un peu. Ça fait deux semaines qu'il est rivé devant sa télévision. Il n'y a pas que son cuir chevelu qui soit moisi. Son cerveau s'est pétréfié depuis qu'il regarde cet engin. Bade, tu dois te prendre en main. Une telle attitude ne peut se prolonger. Tu dois trouver un sens à ton existence. Oh, hey ! En commençant par mettre l'interrupteur sur la position arrêt. Je peux le faire. Je peux arrêter de regarder la télé tout le temps. Tu sais, Bud, quelqu'un qui s'adonne à son passe-temps vit en totale harmonie avec lui-même et avec son entourage. Je peux le faire. Oh, je peux le faire. Non, 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 non. Un tel étalage d'agressivité bestiale n'a aucune place dans une partie d'échec. En conséquence de quoi, je te bannis de ce jeu à perpétuité, Bud Budiovec. Retourne devant ta télévision. Le petit écran reste la seule forme d'activité possible pour un animal barbare tel que toi. C'est parti. Oh, le pauvre malheureux. Il a perdu sa petite aile. Oh, c'est rien, c'est rien, mon trésor. Toto Bud, il va s'occuper de la petite mousse. La voilà, mon bébé. C'est parti. C'est parti. Oh, mais tu as faim? C'est l'heure de s'en mettre plein la pensée. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est l'heure du 4 heures. 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 Et... Tu... Debout, Fred. Tu la fais. Ne renonce pas. Mais vas-y, Fred. Il faut que tu voles. Ouais, c'est ça. T'as trouvé le truc? Oh, c'est bien, ma... Ah! 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 Bon, ben, faut que je m'en aille. Oh, Fred! Oh! Bye-bye, Freddy! Oh, elle va drôlement manquer, cette petite ronfleuse. Hein? Des mouches? Oh, tonton, ben, elle va s'occuper de vous, mes petites! Oh! Gordius! Debout là-dedans! Ton abonnement à la cuisine de grand-mère vient d'arriver. C'est vrai! Oh, bon sang! Je me demande ce que ça va être cette fois. Ah! Enfin! Le bain? La salle de bain pour moi, tout seul! Oh! Oh, miracle! Je ne vais pas être obligée d'assister à la nouvelle inauguration d'Ethno. C'est toujours une séance de torture! Mesdames et messieurs, vous allez être les témoins privilégiés de ma dernière invention. La perruque toute saison jetable. Nous allons être multi-multi-millionnaires! Ah! Ah, mais... Ce n'est qu'une perruque comme les autres! Oh! Qu'est-ce que c'est? Ça ressemble là, une voiture. J'ignore pourquoi, mais ce nouveau locataire ne me dit rien qui vaille. C'est surtout qu'il a l'air d'amener la poince avec lui. Fouteuse! La malchance est bonne pour les superstitieux et les faibles d'esprit. Oh, bon sang! Qui est-ce qui va se remplir l'estomac et se goiffrer comme un vilain mortal? Est-ce que c'est pas l'odeur d'un canard à l'orange ça? Ou celle d'un steak tartare, peut-être? Ou alors? Ou alors? Celle du plat que j'aime le plus de tout l'univers. Faisant la thé baignant dans une sauce au poivre vert honteuse. Larve blanche farcie au gras de bison. Plutôt suspect ce plat cuisiné. Oh! Oh! Oh non! Oh non! Candy, tout va bien? Non, ça ne va pas du tout. Je me suis coupée en me tondant les jambes. Et je ne m'étais jamais, non, jamais coupée en me rasant. Je te signale qu'il y a un nouveau locataire en dessous. Et tu sais ce qu'on s'est dit? Qu'il est en train de nous porter la poisse. Ah, pourquoi par une malchance? Ah d'accord. Candy s'est coupée, mais ce n'est qu'un accident. Au moins, il ne s'est pas tranché la gorge. Oh! Bada raison, ça peut arriver à tout le monde. Bon, retournons à mon invention. Oh! Oh oui! On se fait des idées quelquefois. Oh, je vous rejoins dans quelques minutes, les gars. Le temps de prendre une douche vite fait. Oh, suis-je bête? No. Il se fasse. Prrrrrtr! Prrr! Prrr! Prrr? Prrrr! Prrrr! Ah! Frêlons ! Autre avantage, on peut... Et ça, tu l'expliques comment ? Non, Stéreo, il y a une explication parfaitement logique à ces événements... Peut-être pourrions-nous aller voir ce locataire de plus près ? Seigneur du Scoochie ! Je sais qui est le Thief dans le sous ! C'est Catafloots, le démon du vent ! Oh, mauvais ! Le messager du malheur ! Il est venu nous détruire ! Oh, je vais vous délivrer cette maison de sa présence maléfique ! Oh, Gzouchamaïa ! Oh, Gzouchamaïa ! Nexivade, nexivade ! Oh, vite, vite, les gars ! Faites le frottage de fesses rituelles ! Oh, c'est notre seule chance ! Quand il c'est pas possible d'être aussi superstitieux que ça ! Il y a des années que je me le frotte, ça n'a jamais rendu plus chance ! Oh non, c'est facile comme tout ! Il suffit de penser positif, mon vieux ! C'est ta chance tournera ! Découvresse ! Tiens, prends un biscuit surprise ! Vous allez recevoir des nouvelles d'un correspondant lointain ! Oh, mamma mia ! Message pour Candy Hector Caramella ! Oh, fantastique ! Je suis Candy Hector Caramella ! Oh, merci ! Allez-y, Candy ! Oh, cher Monsieur C.H. Caramella ! C'est moi ! Nous avons le regret de vous faire savoir... Oh ! C'est du ministère des Finances ! Il me réclame 23 années-lumière d'arrières et d'impôts ! Oh ! Encore une journée à marquer d'une pierre noire. Heureusement que j'ai mon trèfle à 24 feuilles porte-bonnières et mon porte-clés en luttant à momifier porte-bonnières. Et surtout, mon fer à cheval porte-bonnières. Je serai dans un sacré pétrin sur ma collègue de Crégré. Hum... Juste à l'heure prévue. Bien ! Nous sommes sûrs d'une chose. Le nouveau locataire est à l'origine de tous nos ennuis. L'un d'entre nous doit descendre et nous en débarrasser. Pas moi, en tout cas ! J'ai eu ma dose de malchance pour la journée. Oh non, mais attendez là ! Vous êtes un tel hystérie collective, les gars ! Ouais, c'est ça, Docteur Sigmund Bud. Je vais régler cette histoire de malchance une bonne fois pour toutes. Oh, je vais aller filer un coup de ma fraternelle à ce garçon. Ni briques, ni poils à frire, ni bourrasques ne me fera dévier de ma mission à caractère sacré. Salut à toi, mon frère. Apprécies-tu l'air vivifiant qu'on respire par chez nous ? Salut, étranger. J'ai toujours eu une vie orageuse. La malchance semble me poursuivre où que le vent me porte. Mais non, c'est faux, mon fils. Non, ta malchance est liée à ton état d'esprit. Tu es simplement la victime de tes profondes tendances à la superstition. Et tout est dans ta tête. Ah bon ? Vous en êtes sûr ? Ah, sûr et certain. Ah, si t'avais une approche plus optimiste de la vie, ta chance tournerait. Ractifie ton attitude. Oui. Concentre ton esprit sur des idées heureuses et positives. Faut sourire, enfin. Bon, d'accord. On peut toujours essayer. Ah oui, c'est ça. Je suis sûr que tu vas y arriver. Oui, vous avez raison. Tout dans l'attitude. Et là, les merci. Alléluia, mon frère. Je me sens bien. Je suis un homme transformé. C'est un miracle, mon enfant. Tu es guéri. À partir de ce jour, j'irai de l'avance sans inhibition, afin d'être livrée de cette servitude mentale axée sur la malchance. Encore merci pour tout. Je suis un homme neuf. En remerciement, j'aimerais vous offrir mes chaussures porte-bonheur. Ah, c'est pour moi. Je suis profondé, mon trouchet. Ouais. Cool. Bravo, bud. C'est bon de se retrouver sans locataire. Hmm? Chaussures neuves? Ah, c'est l'humain qui me les a offertes. C'était ses chaussures porte-bonheur. Bonsoir, mesdames et messieurs. Bienvenue à cette soirée exceptionnelle... du grand tirage du super loto de la poule aux oeufs d'or. Les numéros gagnants du super loto de la poule aux oeufs d'or sont... le 2, le 89, et le 18. Et enfin, le numéro que vous attendez tous, le numéro super bonus de numéro d'or qui peut doubler vos gains. Ce soir, le numéro du bonheur est... le 380! Oh non! Ah! Ah! J'arrive pas à le croire! Ah, Gorgeous a le ticket gagnant! J'ai gagné! J'ai gagné! Serait-il possible que Gorgeous ait vraiment gagné un million de francs? Ah ouais, il a gagné les rouflaquettes de prout mou, lui! Avec 3 tonnes d'épinards et du beurre de cacahuètes! Oh, tu parles de super gros lot! Nouveau record mondial de gars au super loto de la poule aux oeufs d'or! Le repossesseur du ticket gagnant recevra la somme de... 10 milliards de francs! C'est mon ticket, ça! Non, ce ticket a toujours été à moi! Tu rigoles? C'est le mien! Non, c'est le mien! On dirait une bande de Français en vacances! Nous savons tous que ce ticket est à Gorgeous! C'est lui qui a gagné! Pas vrai, Gorgeous! Et je le récupère à présent si ça ne t'ennuie pas! Je suis devant la maison de l'heureuse homme qui vient de gagner le gros lot de 10 milliards de francs au dernier tirage du loco! Dites-nous, monsieur Gorgeous, vous avez une idée de ce que vous ferez de votre toute nouvelle fortune? Et je crois que je vais tout d'abord compter pour vérifier que le compte y est! Et je rembourrai ensuite un gros matelas avec le fric pour penser en dormant à tout ce que je vais me payer! Mais avant de faire quoi de ce soit, je vais quitter cette baraque où je vis actuellement et c'est désormais trop petit, voyez-vous! Ça ne correspond pas à quelqu'un de ma stature financière et sociale! Voilà! Le rêve est venu pour moi de vous faire mes adieux! Inutile de vous dire naturellement que vous resterez pour moi comme des frères! Et je tiens à partager ma fortune avec vous, mes amis! Que diriez-vous de venir tous travailler à mon service? Hein? Vous seriez évidemment grassement rémunérés! À ton service? Nous? Non mais j'aurais! T'es malade ou quoi? Ah bien! Réfléchissez-y! Je serai de l'autre côté de la rue! Il nous a regardé! Non mais pour qui est-ce qu'il se prend? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada La soupe est prête! Oh, vous allez vous régaler, hein ? On vous verrait. Oh, non ! Oh, de la soupe aux poireaux encore ! Hé, si tu n'aimes pas ça, je te retiens pas, hein ? Tu peux sortir manger dans les poubelles, avec les chiens. Oh, je trouve ça vraiment injuste. Il y en a un là-haut qui s'empiffre de caviar, alors que c'était moi qui avais gagné ! Combien fois faudra répéter que c'était moi le gagnant ? Oh, c'est moi ! N'importe quoi ! C'est moi qui ai gagné ! J'en ai pas l'acheter de vie, moi ! Mes amis, je vous en prie, calmez-vous ! Ne vous laissez pas emporter. Dois-je vous le rappeler que l'argent ne fait pas le bonheur ? Tout le monde le sait. Oh, je suis sûr que si. Ethno a raison. L'argent ne peut acheter le bonheur. J'ai lu ça hier soir dans Tricot et Jardin. Croyez-moi, nous sommes heureux. Nous n'avons pas besoin d'argent de Gorgeous. C'est pas vrai. En tout cas, il y a une chose de sûre, c'est qu'on ne risque pas de voir un seul d'entre nous chez lui. Pas vrai ? Oui, oui, tu as raison. Alors là, je suis complètement d'accord. Mais plutôt mourir, ne mettez pas chez lui. Vous avez raison. Manquerait plus que ça. Tu es encore en retard, bud. Tu sais que le patron va encore te passer un savon. Allez, au travail. Dépêchons, nous sommes en retard. Que de vaisselle, que de vaisselle, que de vaisselle. Oh là là, je ne vais jamais avoir le temps de tout laver. Oh, le patron va me tuer. Un peu de nerf, mon brave. Je suis ton et mon invité ce soir. J'ai besoin de 675 coupures. Allez, garçon. Active un peu la cadence. Il se brûle. Je veux qu'on puisse se voir dedans. Ah, ce n'est pas encore fini, cette voiture. Je vais me fâcher, mon petit. Tu me changeras les pneus pour la peine. Allons-y, humble serviteur. Aligne-moi autour de la piscine pour toucher votre peigne. Ouais ! Je suppose que nous ne pouvons nous soustraire à nos obligations, James. Alors veuillez payer les ouvriers, voulez-vous. Quoi ? Une poignée de cacahuètes ? Tous ces travaux dégradants pour une poignée de cacahuètes ? Il nous prend pour des imbéciles. On n'a plus rien à faire ici. Partons. Oui, il peut se les garder, ces cacahuètes. Laissez-les partir, James. Ces prolétaires ne sont que des aragans. Ah ! Une belle soupe aux poireaux ! C'est quand même autre chose que de la soupe aux cacahuètes. Ah ! Ah ! Appérialis ! Espèce de sale bourgeois ! Exploiteur du peuple ! Ça me dégoûte ! Dire que c'était moi le gagnant ! Such a wonderful thing. When it hits you at night, Your heart goes big, big, big. Yes, love is... A wonderful time. Je veux rentrer chez moi ! Ah ! Ah ! Ah ! Excuse me, sir. J'espère que monsieur comprend droit, mais je prends congé. Je veux rentrer mon tablier, si monsieur préfère. Je me casse, quoi ! Salut, les amis ! Salut ! C'est moi, c'est Gorgius. De retour au Bercaille. Hé, hé, hé ! Je ne laisserai plus jamais tomber, les gars. Et je ne vous ferai plus de méchanceté. Je vous le promets. Déjà la mi-course et tartine beurrée est en tête d'une petite longueur. Mais café au lait revient à l'extérieur. Et pendant ce temps, pain au chocolat remonte à la corde comme une fusée. Tartine beurrée débouche en tête dans la ligne droite des tribunes. Côte à côte avec pain au chocolat. Tartine beurrée, pain au chocolat. Tartine beurrée l'emporte d'une miette. Tartine beurrée ! Oh, je l'ai ! Je l'ai ! Oh, j'ai le cheval gagnant ! Oh, 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 je suis riche ! Oh, le monde sera à ma banque ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! Hé, 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 hé ! Vise un peu, Bud. Il lit sa bande dessinée à l'envers. Nyaa ! J'ai quelque chose à vous montrer. Hum, eh bien, c'est le plus grand tas et crayon que j'ai jamais vu de ma vie. N'importe quel aveugle peut voir que ceci est l'ultime évolution en matière d'appareils à recycler les déchets. On introduit des critus et ordures ménagères par là. La machine va compacter les ordures, les broyer et les transformer en un gaz qui sera expulsé par le trou. Là. Non, mais tu prends le monde pour une poubelle ou quoi ? On dirait un petit panda. Bonjour, toi ! Oh, bonjour, le petit bonheur ! Mouah ! Il a perdu sa maman. Oh, dis-moi d'où tu viens, hein, toi ? Oh, tu dois être affamé. Oh, tu veux une petite sucrerie. Hé, comment tu fais ça ? Oh, ça, c'est juste un code graphique de base. Et par ailleurs, je ne me nourris que de pouces de babou fraîches. Oh, ah ! Mais c'est qu'il sait parler, le petit bébé. Je ne suis pas un bébé. Hé, je suis Panda Manga, la plus grande star du manga de tout l'univers. Dites-moi, ce truc-là, c'est trop fort. Ah, c'est dans ma bible graphique manga de super-héros. Hé, mais c'est quoi cette foule en délire ? C'est mes fans, des vrais sauvages. Ils me poursuivent sans me laisser un seul instant de répit. Ils ont brûlé mon hôtel et débrotté ma limousine pour m'obliger à venir à leur rencontre. Allez, allez, c'est pas grave. Tu peux rester ici avec nous. Tu seras en sécurité. Chers colocataires, je vous présente notre nouvel hérité. Il s'appelle Panda Manga. Non, mais c'est pas croyable. C'est Panda Manga. C'est lui-même, Bode. Et il va rester ici pour travailler sur son prochain ouvrage. Non, je rêve pas. C'est Panda Manga. Même qu'il m'a touché, j'ai lu tous ses livres et jusqu'au bout. Ouais, en finissant par le début. Vous vous souvenez des forces de Kobaya ? Vous les avez vaincues en poussant votre cri qui rend idiot. Euh, c'était comment au fait ? Je suis Ethno. C'est bon nom, un honneur, de recevoir sous notre doigt quelqu'un appartenant à une espèce en danger. Vous voyez, cher ami, je suis le représentant local de la société protectrice des pandas. Gorgeous, tu ne salues pas notre petit protégé ? Je peux pas, je mange. Et voilà le travail, monsieur Panda. Vous aurez bientôt une forêt de délicieux bambous pour vous régaler. Oh, on peut dire que j'ai la main verte. Compris, non ? J'ai la main verte. Végétarien, père. Auriez-vous un problème, cher ami ? Excuse, mais mon sandwich souriète et moi, on n'a pas grand-chose à dire à un végétarien comme toi. Gorgeous, ton attitude est grossière. Gorgeous, tu fais preuve d'un sectarisme crasse. Laissons le sectaire en tête-à-tête avec lui-même. Hé ! Je ne serai jamais le secrétaire de personne. Oh, mais c'est fou ce qu'il y a comme tension, là. Je vais vous faire un petit shiatsu, ça vous détendra pour finir votre scénario. T'aurais pas envie d'aller voir ailleurs si j'y suis ? Oui, bon, ben je vais passer l'aspirateur. Hé, mais c'est quoi ce boucan ? J'installe un système d'arrosage pour notre bambousrère. Alors, utilisez ce marteau en mousse, ça fera moins de bruit. Cela sera un peu plus lent. Alors, où j'en étais ? Ça ne te dérange pas si je te branche. J'ai du vrai travail et je n'arrive pas à me concentrer. Même des manchés, ils restent toujours inspirés. Hé ! Mon pâté de bouc ! Quelqu'un a bourré le frigo de Yuka en laissant la porte ouverte. Mon pâté est pourri et c'est la faute de ce fichu bouffeur de salade. Hé, la peluche ! Ce pâté, c'est toi dans trois secondes. Alors, considère-toi déjà comme une espèce disparue ! Ah ! Le coup de la fourche, bravo ! Super originelle ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! Ouah ! La technique de l'essorage ! Tu vois, Gorgeous, la violence n'est jamais la réponse à un problème. Ouah ! Ouah ! C'est mon manga ! T'en poses quoi ? Tu décides avec tes pieds ! Le fragile équilibre du complexe écosystème de cette laine a été soumis à des tensions de plus en plus fortes. Et si les humains persistent dans la même direction, les conséquences pourraient être terribles. En particulier au niveau de la biodiversité. C'est pourquoi nous devons absolument protéger les pandas, hein ? Mais tu vas arrêter de me cacher les oreilles avec tes foutais écologiques ! Tu vois pas que la seule chose qui compte sur cette planète, c'est le pognon ! C'est la jungle ici ! Moi, j'ai fait fortune et je suis le seul panda dont le sang m'intéresse ! Alors, quand le toiton batge entre les deux yeux, il va attendrir les mêmes airs à mes loups ! Et que voilà ! Un plume-pudding au bambou, frère ! Ta servilité visqueuse et parfaitement répugnante ! Dégage, espèce de larve ! Gorgias, veux-tu nous aider à nous débarrasser de panda manga ? Ah, ça y est ! Vous voulez virer le doudou ? Non mais t'as vu la rouste que j'ai prise ? Moi, j'ai une idée ! Oh non ! Bud, retourne plutôt à tes albums de bandes dessinées ! Des bandes dessinées ! Ça y est ! La solution, c'est que nous nous mettions tous les quatre dans la peau des pires adversaires de panda manga ! Oh, tu es toujours tellement brillant, mon ethno ! Ouais, ben moi, je suis pas sûr que tu sois ! Hé, la peluche ! Je suis gros bourru ! Et moi, les massos ! Dis-moi, picou de choupa ! Et alors ? Nous allons te chasser d'ici ! Quoi ? Oh ! Ha, ha, ha ! Vous n'avez aucune chance ! J'ai inventé cet univers et ses codes graphiques ! Et est-ce que tu pourrais arrêter l'effet tourbillon avant que je vomisse ? Ha, voyons voir comment tu résistes à mes bullines de savonasse ! Ha, ha, je m'en savonne ! Eh bien, tu m'obliges à utiliser l'arme suprême des super-cerpillères volantes ! Waouh ! Waouh ! A ton tour de goûter à mes hyper-méga-bambous volants ! Tu seras moins fringant, face à mes gigaboules gléants ! Et maintenant, la plaisanterie a assez duré ! Préparez-vous à faire connaissance avec mon célèbre gris qui rend idiot ! Hé ! Va pas crier victoire avant d'avoir vaincu la laine putrite de gros bourru ! Pantamanga ne s'amuse plus ! Il va mettre un tir à ce jeu au moyen de sa suprême magique énergie-boule ! Aaaaah ! Mais moi, j'ai la solution ! Hé, tu vois le rumino ! Oh ! Ces affreux gros héros ! Et cet ancrage abominable ! C'est l'école de BD franco-Belche des années 1950 ! Non, ne touchez pas Pandamanga ! Vous êtes trop laids ! Hé ! Revoilà Pandamanga ! Bon voyage ! Ouah ! Des gros nez franco-Belche des années 1950 ! Ils vont se lasser ! Un de ces jours ! Je voudrais bien avoir une BD à lire ! Oh ! Ça fait mal ! Hé ! Oh ! Les héros de BD ! Hein ? Un humain bizarre en costume cravat, est en train de rôder autour de la maison ! Alerte rouge ! Quelqu'un va sonner à la porte ! Brons le bas de combat ! Tous aux gammes ! SMTV ! Manon ! könnten 線 52h Oh ! Bonjour ! Je m'appelle Fox Bongo, Prince du Divertissement familyal et je... Auouououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououououou Alors où? Je vous en offre un million en espèces. Cette maison n'est pas à vendre. C'est un lieu sain pour ceux qui se consacrent au culte du tout-puissant Mugugaipa. J'ai une idée. Je ne vous achète que le terrain et la maison restera intacte. Regardez, découvrez le monde merveilleux de Bongoland. Oh, ce parc sera le plus grand du monde, avec les attractions les plus folles que vous ayez jamais vues. Avec, entre autres, en première exclusivité mondiale, la fusée vers les étoiles. Alors? Vendu. Bon, parfait. Bon, nous avions donc dit un million de dollars, moins le prix de la maison, ce qui nous fait un, et je retiens un, que je divise par le nombre de moi sans air, diminué de ma petite commission. Ça nous fait exactement trois francs six sous. Oh, je fond! Je fond, je fond! Hé les gars, vous avez vu ce vaisseau spatial? Ouais! Hmm, je suis sûr que ce vaisseau spatial peut nous être utile. Ça y est, je sais. Il nous suffit de patienter jusqu'à ce que les fusées soient terminées, et là... On fonce comme l'éclair, on leur tombe dessus, on s'empare de l'engin et on se propulse chez nous. Ouais, 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 génial, ouais, génial, génial! Nom d'une planète! Regardez, c'est elle, elle est là! Attendez une minute! Oh, c'est bizarre leur truc! Ils ont mis un panneau, je crois. Oh non, c'est fermé! Je crois que nous n'ayons pas d'autre solution que d'attendre que les travaux soient finis. Quoi? Mais si ça se trouve, ça va prendre une éternité! Ah, Venus, qu'est-ce que c'était? Approchez, approchez! Venez visiter l'incroyable maison des vins-ins de l'espace! C'est le 10h32. Oui, ni le tortard! Regarde, Chuchu! Hé, le martien! T'as envie d'une pomme? Hépa! T'as vu la tronche de débile de marionnette qui lit le journal dans son bain? Ha! 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 Ouais, et celle-là qui se prononce les dents dans le lavabo! Ça se voit que c'est même pas des vrais! Ha! 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 Mouce! Mouce! Ça suffit! J'en ai hercé! Allez dehors! Fichez le camp de chez nous! Et tout de suite! Tout ce temps que vous êtes et que ça saute! C'est une violation flagrante de notre vie privée! Hum? What? Ah! Vous tombez très bien, mes braves! Nous voulons voir Monsieur Fox Bongo immédiatement! Hein? Que diriez-vous d'un esquimau glacé? Écoutez, Monsieur Fox Bongo, nous disent... Chers amis, calmez-vous, voyons! Détendez-vous! Vous faites désormais partie de ma gigantesque multinationale! On s'aime! On est une grande famille! Et maintenant, mes chers enfants, j'aimerais vous présenter votre nouveau grand frère! Wheezy, la fouine, le copain des tout-petits! Wheezy, dis bonjour à nos nouveaux amis! Ah! Il faut que je vous quitte! Ha! 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 Écoutez, Monsieur Weasel, ce n'est pas qu'on s'ennuie, mais nous avons laissé un rôti dans le four et... Ha! 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 Et maintenant, les enfants, c'est l'heure de la récréation! Ha! 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 Bon, les gars, peu importe ce qu'ils nous feront, n'oubliez pas, nous devons tenir un bon pour avoir la fusée! La, 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 c'est à mon doux, on rigolo! Oh! Oh! H-Oh! H-Oh! C'est une humeur! Mais vous n'avez donc aucune pitié! Je-Je vous en conjure! Arrêtez! La, 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 la! Faites-lui taaaat! C'est horrible! Mais j'arrive pas à m'empêcher de regarder! J'arrive pas à fermer les yeux! Mon cerveau... on me... lave le cerveau! Bonjour à tous! Attention à la rigolade pour votre dos désors! Yee-haw! Yee-haw! Quand la fusée sera finie, je serai content! Je pourrai laisser tomber ce travail de zombies! Ouais, y a même pas de pouce casse-croûte et on va tous crever de faim! Yee-haw! J'avais commandé une cochonnerie de steak avec du fromage! Oh non! Oh non! Oh non! Oh non! Arrête! Tu vas nous faire virer! Au même pire! Je me demande bien pourquoi cette alarme sonne! Oh non! S'il vous plaît! Vous savez pourquoi elle sonne cette... Hé! Je meurs de faim! Regarde, n'a pas l'équipe de journée! Eh bien, ça y est! Cette fois-ci, je crois que c'est bon! Ouais! Demain à l'aube, elle est bonne pour la mise à feu! Euh... La mise à feu? Ça y est! La fusée est finie! Nous allons enfin pouvoir nous en emparer et nous serons libérés de cette espèce de... grasse et immonde... fast-rad-weezy-weezel! Grasse! Lâchez les chiens! Trouvez-les-moi à tailler en pièces! Êtes pas de prisonniers! Ne vous arrêtez pas! On peut y arriver! C'est quoi? Hé! Non! Les monstres se rapprochent! Vite! Oh! Vous voulez faire un tour de manège, les gars? Hé! Ça marche! Encore quelques kilomètres et nous saurons du champ d'attraction de la Terre! Et voilà! La vie a retrouvé son corps normal! Une chance que nous ayons pu nous éjecter avant de nous écraser sur le château! Hé, Cody, s'il te plaît, sois sympa! Serre-moi un verre de lait! Alors, quoi de neuf, Bongo? Comment ça va, hein? Frêchement, merci! Bien! Est-ce qu'on est bien sous la voûte étoilée? D'une nuit d'été paisible et douce! Et là, oh là là, regardez! La constellation du fer a repassé! Oh! Et moi, je vois la constellation de télévision! Et là, moi, c'est la constellation du hot dog! Oh! 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 Quelle était belle! Si vous faites vite un vœu, il se réalisera! Toi, vas-y! Dis-nous le tien! Ah! Un vœu, ça se garde pour soi! Si je disais que mon vœu, c'est de rentrer à la maison, il se réaliserait jamais! Est-ce que c'est plus sûr qu'il se réalise si l'étoile nous tombe dessus? Hum! Intéressant! Ça m'a tout l'air d'une météorite! Eh! Excuse-moi maintenant, mais ta météorite, elle est en train d'éclore! Quoi? Mais c'est quoi, ce truc? Oh! On dirait un joli p'tit poussin venu de l'espace! Guili-guili-guili! Couti-couti-couti! Alors, on s'est perdus! D'où est-ce que tu viens, adorable créature? Ne t'en fais pas, nous sommes tes amis, personne t'a pas du mal! Eh les gars, ça commence à peser là-dessous! Eh oh! Eh oh! Alors, dis-moi, charmant petit bonhomme, tu dois être affamé! Oh si c'est pas trognon, hein? J'ai du mal à trouver trognon ce truc bizarre tombé du ciel qui m'a écrabouillé! Et toi, tu serais pas aussi un truc bizarre tombé du ciel? Oh! Vous avez vu ça? Il vient de se transformer en Toaster! Ah! Il s'est transformé en moi? Oh! Oh! Il a pas le droit! Arrête de voyer, Candy, ce n'est pas le moment de lui faire peur! Oh! J'aime bien ce Candy! C'est le même mais en version muette! Rires,cı, neuves, 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 neuves! Ours... Ah! 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 Ah ah! Steins! life! Papier, vous pouvez m'envoyer le truc bizarre, s'il vous plaît ? Grand-dios ! C'est passionnant ! Cette créature possède non seulement des capacités de transformation, mais aussi des capacités télépathiques. C'est quoi, la télépathique ? Sûrement le début de nouveaux problèmes. Non, cette chose peut lire dans nos esprits, elle voit ce qui se passe à l'intérieur de nos têtes, et après elle peut se transformer en l'objet auquel nous pensons. Car il est hors de question que quiconque glisse dans mes pensées, et puis qu'après tout le monde les voit, il fitte se débarrasser de ce mâchal-là ! Mais tu ne te rends pas compte, Gandhi, ce petit bonhomme ? C'est une merveille d'évolution, qui vient probablement d'une société très avancée. Par conséquent, ses congénères sont probablement déjà partis à la recherche de leurs camarades. Résultat, son rouleau de papier toilette, c'est notre ticket pour rentrer à la maison. Hein ? On va rentrer en passant par les toilettes ? Votre attention, s'il vous plaît ! Les personnes ayant égaré une petite créature verte, fluorescente et gélatineuse, sont priées de venir la réclamer sur la planète Terre. Ouch ! Candy ! C'est quoi cet entonnoir sur ta tête ? Et tu peux me dire ce que ça fait planter dans mes fesses ? Cette crotte de nez intergalactique n'aura pas mon cerveau ! Non ! C'est pas du jeu, Gorgio ! Ça fait 20 fois que c'est ton cerveau qui l'a ! Attends, 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 juste une dernière fois ! OK ! Pareil à penser ! Go ! À moi, bonheur ! Eh, vis-à-vis ce coup, là ! Je saute, je saute, je saute, je saute, je saute, je saute ! Je répète, les parents de la petite chose verte venue de l'espace ont prié de venir très vite la rechercher sur Terre. Bon, je crois que j'abandonne à la pour ce soir. D'où viennent toutes ces biscottes ? Une invasion ! Je vous avais dit qu'il fallait se méfier des trucs venus de l'espace, surtout de ceux qui font des biettes sur le paquet ! Ah ! Ha 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 ! Sous-titrage ST' 501 Musique douce Musique douce Musique douce Il semble que la musique exerce un pouvoir hypnotisant sur ces machins télépathes. Musique douce Ça suffit là je crois Non, stop, j'ai dit stop Stop, j'ai dit stop Tu sais qu'on dit à ta place j'arrêterai de regarder ces vieux dessins animés. Je crois qu'on est tous d'accord sur un point, il faut s'en débarrasser. Mais comment ? Il y a une chose de sûre, les transformer en aspirateurs, on oublie. Vous connaissez en plus le mot, hein ? Mais moi j'aimais bien la musique. Musique, c'est ça ! Musique douce Musique douce Musique douce Prêt et on y va ! On serait pas déjà passé par là ? Oh oh, je crains qu'on se soit égaré. Quoi ? Tu veux dire qu'on est perdus ? C'est ça au milieu ! Des bêtes sauvages ! On reverra jamais notre maison ! Je ferai plus jamais la cuisine ! Je reverrai jamais plus mon aspirateur ! Qu'est-ce que c'est pas ? Où c'est qu'est-ce que c'est la forêt ? Où ? Où ? Qu'est-ce que c'est que c'est la forêt ? Ils nous ont retrouvés ! Regardez, à votre avis, c'est quoi la signification de cette flèche ? Par expérience, je dirais qu'ils souhaitent que nous les suivions. Hé ! En route vers le frigo ! Stop ! Étant donné qu'ils peuvent se transformer à volonté en n'importe quel objet, nous pourrions voyager à l'intérieur d'eux, dedans ! Vous n'avez rien compris, je vais vous faire visualiser mon idée. Il suffit de penser à une fusée et madame est servi ! Il ne nous reste plus qu'à penser très très fort à notre chère planète ! Gordgeuse ! Brian ! Ce sont les parents du truc ! Ils nous remercient d'avoir pris soin de leur petit, mais il se fait tard et ils doivent rentrer maintenant ! Je sais ! Leur chant résonne dans ma tête aussi ! Dommage ! Mon idée était excellente, du moins en théorie ! ... Ces quelques milliers de kilomètres nous mettront en appétit ! Les trucs bizarres de l'espace, ça serait pas plutôt nous, maintenant ? ... ...